Passer aujourd'hui, ça concerne ma famille et quand? Ça concerne le peuple Bamoun que je salue et que je tire un coup de chapeau. Et ça concerne Veuve Joyeuse, ça concerne Natacha aussi. Donc moi je vais passer mon message, je vais d'abord commencer par Veuve Joyeuse et Natacha. Je vais commencer par vous deux. Veuve Joyeuse et Natacha, on vous a vu ici à la toile. Natacha, je vais d'abord m'adresser à toi. Parce que Natacha, tu as vu tout ce qui s'est passé ici-là par rapport à Veuve. Veuve clashe tout le monde. Veuve, c'est une personne qui n'a pas de direction. À part si la Veuve et toi, vous êtes en train de faire un buzz. Si vous faites un buzz, que le Seigneur me pardonne. Je ne sais pas pourquoi je vais mettre ma bouche dans vos crebeuses. Mais, arrête l'eau! Mais, si vous ne faites pas un buzz, franchement Natacha, tu sais quoi? Il y a les gens qu'on gère à distance. Il y a les gens qu'on n'entre pas avec dans ton intimité. Il y a les gens que quand tu vois, si tu veux même les aider, tu les aides à distance. Oui, parce que les Camerounais en Europe sont vraiment, vraiment méchants. Et ça, peut-être Natacha, toi, tu n'as pas encore compris ça. Parce que quand je te vois, tu amènes les gens chez toi. Tu sais, Natacha, moi, je ne peux pas amener les gens chez moi. Chez moi, c'est moi, mes enfants, mon mari et ma belle famille et quelques personnes de ma famille. Parce que l'être humain est méchant. Les gens n'aiment pas voir les autres en haut. Les gens aiment quand nous tous nous sommes ici au sol. Quand nous tous sommes galés, c'est là où tout le monde est content. Les Camerounais adorent voir leurs frères dans la merde. Mais une fois que tu veux sortir du lot, comme tu sors du lot là, les gens n'aiment pas. Tu as compris, ma chérie. Et moi, je te tire un coup de chapeau. Mais tu es têtu. Tu es têtu. Parce que tu as vu ce qui s'est passé ici. La veuve insulte tout le monde sur la toile. La veuve n'a pas de limite. Oui, la veuve n'a pas de limite. Elle n'a pas de question. Elle, comme elle le dit dans les réseaux sociaux, qu'elle est zéro paix. Ma zéro paix. C'est comme ça qu'elle est dans la vie réelle. Après, si vous vous êtes arrangé pour vous clasher, parce qu'on connaît, sur Facebook, moi-même, je vais faire un buzz là bientôt que je suis en train de mettre en place. Ça va faire boum boum sur Facebook. Il faut que les gens parlent de ça. Oui, parce que là, les gens commencent à m'oublier. Ça ne me plaît pas. Donc, je suis en train de préparer un buzz que je vais sortir là bientôt. Il faut que ça prenne feu dans la toile. Il faut que ça bouge. Donc, moi-même, je suis en train de mettre tout en place. Vous allez entendre parler de moi bientôt. Et pas en bien, hein. En mal, bien sûr. C'est comment, Lydie? Oui. Merci, Sido. Non, non, non. Reste là-bas. Tu veux quoi? Attendez. Tu veux quoi? Oh là là. Pourquoi tu as lavé ça? Tu vois? Tu l'as gâté. C'est fini, là. Là, il est gâté, hein. Pourquoi tu as mis l'eau? Là, ça ne marche plus. Tu as fait une bêtise. Tu vois? Tu as fait une bêtise. Pourquoi tu as mis l'eau? Non, tu ne viens pas ici. Tu vas dans la chambre. La veuve, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas faire confiance. Et moi, je vois les gens qui rigolent encore avec cette femme. La veuve n'a pas de limite. Elle est no limite. Même si tu donnes l'or à la veuve, même si tu lui donnes le diamant, le jour qu'elle décide de te verser à terre, elle ne pense même pas que vous avez eu à passer des bons moments ensemble, que vous avez fait quelque chose ensemble. Elle ne pense plus à ça. Parce que, vous savez, dans le clash, il y a des limites. Quand tu penses que tu as eu à passer des moments bien avec une personne, tu clashes la personne, mais il y a des limites à ne pas franchir. Donc, le clash, c'est par niveau. Niveau par niveau. Tu sais qu'à ce niveau-ci-là, je m'arrête peut-être au niveau A ou au niveau B. Je n'ai pas le droit d'aller au niveau C. Mais la veuve, elle n'a pas ce truc-là dans sa tête. Qu'elle ne doit pas aller au niveau C. La veuve, elle n'est pas même jusqu'à Z. Elle arrive là-bas, elle s'en fout. Tu vois maintenant comment elle vient te verser? Elle n'a pas de limites. Tu vois comment elle vient te verser? Et là, comme sur Facebook, les gens croient tout. Tout ce qu'ils voient. Comme les gens ont cru que moi, j'ai payé val zéro. 600 euros. Alors que moi, je n'ai jamais vu val zéro comme ça. Mais moi-même, je vous ai dit ça. C'était une façon de faire le buzz. Si vous n'avez jamais rien compris. Donc, comme les gens sur Facebook croient à tout ce qu'ils voient sur Facebook, vous croyez à ça. Ceux qui veulent croire vont croire. Ceux qui ne veulent pas, ça veut faire le discernement, ils ne vont pas croire à ça. Moi-même, je ne sais pas pourquoi. Donc, Natacha, tu as pris la veuve, tu l'as amenée jusqu'à... La première fois, tu ne l'as pas amenée chez toi. Et ça, j'avais apprécié. J'avais dit, oui, c'est une bonne chose. Tu peux aider quelqu'un à distance comme ça, tu ne l'amènes pas chez toi. Comme tu l'avais ébergée ailleurs là, moi, j'ai apprécié. Quand j'ai vu ça, tu ne l'as pas amenée chez toi. Mais le jour de ton mariage, tu as fait l'erreur fatale. Tu as commis l'erreur fatale qu'il ne fallait pas commettre. Tu l'as amenée chez toi, dans ton intimité. Et il y avait ton mari. Et c'était le jour de ton mariage, tu pouvais même encore l'amener chez toi quand il n'y a personne. Vous partez vite fait. Et après, vous rentrez encore. Oui, salut Léo. Mais, toi, tu l'as amenée le jour qu'il y avait ta belle famille, ta famille, tes enfants, le jour qui était important pour toi. C'est 70 euros, la perruque. Le jour que c'était important pour toi, tu l'as amenée chez toi. Au jour d'aujourd'hui, là, tu as vu, non? la veuve a clasché tout le monde. La veuve a commencé par Mojang, les Mojang qu'ils ont créés. La veuve a lavé ses Mojang ici correctement et bien. La veuve a lavé Lolo ici. Alors que les deux se connaissent depuis à quoi? Moi, je ne connais pas à quoi. Je n'ai jamais été à Douala avec les yeux comme ça. Donc, je ne sais pas là où les deux. Les deux nous ont dit ici sur la toile qu'elles se connaissent depuis le pays. Donc, la veuve n'a même pas regardé que non, je connais Lolo depuis le pays. Donc, même si je clashe Lolo, je ne peux pas clasher sa mère. La limite, moi, je ne dis pas qu'elle ne doit pas clasher Lolo. Non, nous sommes sur méta. On doit se clasher. Mais, elle n'a pas regardé que non, je ne dois pas clasher la mère de Lolo. Parce que c'est là la limite. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que les clasher c'est pas. Il y a des limites qu'il ne faut pas partir. Mais, elle a clasher la maman de Lolo et l'insulté correctement et bien. Mais, ce qui est dommage dans l'histoire, c'est que Lolo fait toujours confiance. Le jour que j'ai encore vu Lolo assise, assise chez Maudian. Maman, j'ai dit que ce que Tata Aline avait dit que la terre est sale. La terre est vraiment sale. La terre est vraiment sale. J'ai bien vu, j'ai bien écarté mes yeux comme ça. J'ai dit que c'est Lolo. J'ai encore bien regardé la vidéo là comme ça. Que peut-être que j'ai mal vu. J'ai encore guetté, guetté. J'ai vu que c'était Lolo qui était assise chez Maudian. Une fille qui a déchiré ta mère. J'ai dit que la terre est sale. En même temps aussi, il y a les gens comme ça qui ne gardent rien dans le cœur. Moi, tu peux m'insulter comme tu veux. Ah oui. Moi, même si tu me déchires, même si tu enlèves ma chatte, tu l'écartes comme ça, moi je m'en fous. Mais, ne viens pas t'asseoir sur ma pauvre mère. Tu peux même encore t'asseoir sur mon père. Je m'en fous. Mais une maman, c'est celle-là qui porte neuf mois. Insulte même mon père. Moi, je m'en fous de ça. Viens t'asseoir sur mes, t'insultes mon père. Insulte mes enfants. Insulte mon mari. Je m'en fous. Mais ma mère, c'est celle-là qui m'a porté neuf mois. Tu ne dois pas l'insulter. Mais on a vu si Sumeta veuve a lavé la maman de Lolo correctement et bien. J'espère qu'elle a compris Léo. Elle vivait à Bali Léo. Attendez, vous là, Evelyne là, toi tu dis qu'elle avait lavé la maman de Doudou. Mais elle avait demandé pardon. Dans la vie, tout le monde peut faire des erreurs. Elle a reconnu son erreur. Elle a demandé pardon. Et elle est quittée sur ça. tu ne l'as plus jamais entendue insulter la maman de Doudou. Non? Et pourtant, Veuve a déjà insulté la maman de Lolo plusieurs fois. Plusieurs fois. Et Lolo est toujours reparti avec Veuve. Oui, c'est ça qui est dommage. Mais, revenons dans le cas de... Moi, je sais que Ngoosa, c'est une fille qu'elle te pardonne comme ça. mais je sais que là, dans le cœur, elle n'a pas pardonné. Veuve. Non. Elle ne l'a pas pardonné. Je connais qui est Ngoosa. Ngoosa a vraiment le côté que vous entendez qu'elle a le bonhomme comme les éwons le disent. Elle a le battre. Quand elle dit qu'elle te battre, c'est qu'elle te battre vraiment. Donc, elle ne l'a pas pardonné. Elle l'a pardonné parce que le game sur Facebook, il faut qu'elle montre que non, elle est avec la veuve. Elle n'est pas avec la veuve. Zéro faute. Elle n'est pas avec elle à l'intérieur. Elle n'est pas avec elle. Et tu ne la verras jamais assise avec la veuve comme ça. Jamais. Je connais qui est Ngoosa. Ngoosa a vraiment le bonhomme. Quand tu entends que le bonhomme. Et ça, je peux comprendre. Parce que moi, si tu me fais ça, que tu insultes ma pauvre mère, moi, je ne te parle plus. Moi, je ne te parle plus. Insulte mes enfants. Insulte mon mari. Insulte mon père. Insulte ma famille. Je m'en fous. Mais il y a des limites qu'il ne faut pas franchir dans la vie. Donc, Natacha, tu as pris veuve. tu es partie avec veuve chez toi. Voilà ça que tu vois aujourd'hui. Même si c'est vrai que tu manges les cacas, est-ce que les cacas sont interdits de les manger? Il n'est pas interdit de manger les cacas. Elle vient s'asseoir maintenant. Elle a déjà oublié tout le bien que tu lui as fait. Élise Battante les a invitées à son mariage. Elle est venue s'asseoir. Elle nous a décortiqué la vie d'Élise Battante ici, sur Meta. Encore qu'elle n'est pas à Élise Battante, je ne l'ai pas encore entendu insulter la mère d'Élise Battante. Donc, de ce côté-là encore, je peux même encore laisser que là-bas, c'est le game de Facebook. Veuve s'est assise sur Facebook. Elle a insulté la mère de Flore comme Fokwe, elle n'a pas de direction. Fokwe, elle parle là où ça l'arrange. Elle a déjà oublié tout ça. Donc, Veuve, c'est quelqu'un qu'il ne faut jamais faire confiance. Vous avez vu comment Veuve s'est assise ici sur Doudou Ngamba. Quel insulte, Doudou Ngamba! Moi, je m'en fous! Mais, elle s'est assise ici et dit que Doudou Ngamba doit aller faire le régime à sa fille, à ses enfants. Vous savez, c'est Dieu qui crée l'être humain. On est tous différents. On peut être grosse, on peut être petite, on peut être, même comme Ducamé m'insulte, que je ne mange pas. Ducamé, dans six mois, tu ne vas pas me reconnaître. Je vais grossir parce que le degré que je mange, c'est à cause de toi. Parce que tu m'as insulté l'autre jour. Et je vais revenir sur Facebook. Je ferai peut-être 90 kilos pour te prouver que toi qui dis que moi, je ne mange pas chez moi. Je vais manger. Maintenant, je mange tous les jours à toute heure à cause de toi pour vous dire que sur méta, on peut être comme on est. Oui, Dora Coco, il m'a insulté que je suis maigre, qu'elle ne mange pas bien. Donc, maintenant, comme vous m'avez vu avec le pain au chocolat, je mange ça maintenant tous les jours. Je dois prendre minimum 20 kilos. Comme ça, le gars l'a arrêté de m'insulter. Donc, Maudjan, c'est quelqu'un qu'on ne fait pas confiance. Ne faites pas confiance à cette fille. Elle est extrêmement méchante et extrêmement jalouse. Oui, Maudjan, elle est extrêmement jalouse. Oui, ça, c'est la vérité. Et, je pense que Non, Carole, comment il peut d'abord m'insulter qu'elle suis maigre, qu'elle ne mange pas, que mon vieux blanc ne me donne pas à manger. Il m'insulte pourquoi? Je lui ai fait quoi? C'est comment ma rose? Il lui ai fait quoi? Qu'il m'insulte qu'elle suis maigre. J'ai commencé à manger. Je vais lui prouver par A plus B que moi, je peux être grosse. Voilà. Il va arrêter ça. Donc, Maman, tu m'as donné le nom, quoi? Eva Longoria. Maman, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux la télé? Tu veux quoi? Va chercher la tablette. Prends ça. Prends ça. Reste là-bas. Reste là-bas. Je t'ai donné le pain, non? Tu n'as pas... Je t'ai donné le pain avec le chocolat. Oui. Attends. Je t'ai donné du chocolat. Va dans la chambre. J'arrive. Je viens te donner. Va dans la chambre. Oui, je vais te donner du chocolat. Va d'abord dans la chambre. Je t'apporte ça. Ok, merci, Carole. Tu as encore au boulot? Maman, la chambre va te tuer. Merci, Carole. Donc, c'est pour vous dire que la veuve n'a pas de limite. Elle, quand elle insulte, la veuve, moi-même, m'a déjà insultée ici parce qu'elle supportait un gossard. Jusqu'à ce qu'elle m'a donné le nom que je suis l'enfant du lièvre, du zoo. Veuve. Oui. Elle m'a déjà insultée alors que j'envoyais l'argent à veuve. J'envoyais les PCS tout le temps. Mais ce n'a pas empêché que parce que j'ai pris le côté d'un gossard, il veuve est venu s'asseoir ici. Elle m'a lavé correctement et bien. Elle m'a lavé. J'ai compris. J'ai compris. Elle m'a lavé. Elle a oublié tout le bien là. Et pourtant, moi, il a envoyé l'argent parce que j'avais puissé d'elle. Elle disait que non, c'est une veuve. Il l'envoyait. Les 200 euros PCS. Les 100 euros. Il ne pouvait pas faire un mois sans envoyer l'argent à veuve. Mais elle m'a lavé correctement et bien. Mais moi, ça ne m'a rien fait parce qu'elle n'a pas touché à ma mère. Donc, du coup, j'ai laissé. Mais maintenant, je ne peux plus l'aider. Je ne peux plus l'aider parce qu'elle a même insulté mon agent que c'est l'agent du piment qu'il envoie. Même si c'est l'agent du piment, est-ce que c'est écrit que agent du piment? Même si c'était l'agent de la tuerie, est-ce que c'est écrit que agent de la tuerie? Oh, merci, ma rose. Est-ce que c'est écrit qu'agent de tuerie, agent du piment? Ce n'est pas écrit. Mais elle prenait. Ah, ma soeur, vous m'avez vu alors quoi? Parce qu'elle avait pitié, non? Elle avait pitié d'elle. Quand elle parlait avec elle, elle me disait, elle me dérangeait pas de l'aider comme ça tous les mois. Elle savait que non. Je faisais un programme, je disais, ce mois, je vais donner 200 euros ou 300 euros à veuve. Mais quand elle est venue s'asseoir ici, elle m'a lavé correctement et bien. Elle m'a dit que je l'envoie l'agent du piment. Mais bon, ce n'est pas grave, c'est passé. Donc, pour vous dire que Mojang, Natacha, j'espère que ce n'est pas le buzz que tu fais avec Mojang. Si c'est le buzz, moi, je demande pardon. Je ne parle plus, je ne parlerai plus de vos problèmes. Mais je vais vous dire que ce soit toi, Natacha, Lolo, Ngo Samo, je sais qu'en ce moment, elle n'est pas avec veuve. Flo, elle est sans direction parce que Flo, c'est comme le vent. Quand ça pousse Fokwe là-bas, elle n'est pas là-bas. Donc, Fokwe elle-même, elle joue, elle sait qui est veuve, mais comme elle cherche les alliés, comme elle cherche toujours les gens qui combattent ses ennemis, elle s'allie à veuve. Et c'est pour ça, au jour d'aujourd'hui, vous voyez Fokwe. Elle est avec veuve. Veuve va déchiqueter sa mère ici en direct. Moi, elle ne parle pas d'elle-même, Fokwe, c'est rien. Même si on l'insulte, ça fait quoi? Mais veuve va déchiqueter sa mère ici. Mais aujourd'hui, elle l'appelle veuve. Dès qu'il y a un petit problème, elle a déjà appelé au téléphone. Parce que Fokwe, c'est la seule personne, c'est la seule blogueuse qui appelle Mojang à chaque minute. C'est elle qui l'appelle à chaque minute. Mojang, c'est comment? Dès qu'elle voit Mojang en train de pleurer en direct, elle a déjà appelé. Eh, ma femme, femme, tu vas là ou quoi? Ça, ce que tu dis est vrai. Elle finit toujours par tirer. Ça, c'est clair. Toi, magasin, toi, le faux profil, il ne sait pas ce que tu me cherches. Moi, il ne sait pas ce que tu me cherches. Je ne sais pas ce que je t'ai fait. tu m'insultes partout. Oh, le pasteur supérieur, c'est comment? Donc, n'est-ce pas le pasteur, c'est là, elle est partie encourager veuve. Le pasteur, je t'ai même appelé. Voilà. Le pasteur, je t'avais appelé, je t'avais dit que non, tu ne dois pas tourner le dos à ta soeur. Va soutenir veuve sans empêcher que le veuve est venu ici à insulter le pasteur supérieur parce que veuve est comme ça. Les gens qui tendent la main à veuve, elle les traite de la plus belle des manières. De la plus belle des manières, elle m'a traité moi-même. Oui. Et, je dis aussi que c'est aussi de ma faute parce que veuve ne m'avait rien demandé. Moi-même, je lui ai envoyé l'argent. Elle ne m'avait rien demandé. Moi-même, j'avais envoyé. Elle ne m'avait pas demandé qu'envoie-moi. Elle m'avait seulement dit, mon Jean, j'ai les soucis en ce moment. Donc, quand quelqu'un te dit que la personne a les soucis, tu te dis que c'est les soucis d'argent. Alors, si tu es pas, tu envoies. Mais, ça n'a pas empêché mon Jean de me laver ici. Elle m'a lavé ici correctement et bien lavé le pasteur. Moi, je sais que j'ai eu des problèmes avec le pasteur. J'ai appelé le pasteur au téléphone. Il lui a dit que, Pasto, tu ne peux pas tourner le doigt à mon Jean. C'est ta soeur. Va soutenir ta soeur. Sans empêcher qu'elle vienne lavé le pasteur. Veuve n'a pas chez nous les bêtis. On dit que Veuve abel kim firungum. Abel kim firungum. Laque, laque. Veuve n'a pas ça. Abel kim firungum. Que quand tu veux laver quelqu'un, tu dis que non, cette personne, sinon je ne vais pas laver cette personne. Mais, elle n'a pas de limite. Elle lave tout le monde. Donc, Natacha, tu as vu non? Ça va t'apprendre à aller te frotter à la poubelle. Oui. Ça va t'apprendre qu'il y a les gens qu'on aide à distance. Il y a les gens qu'on n'amène pas chez toi. Dans ton intimité. Et pour ça, je tire un coup de chapeau ici à Loulou. Parce que elle est même venue faire les problèmes ici sur Facebook qu'elle était dans la voiture. Loulou ne l'avait pas amené. Loulou les avait laissés dans la voiture. Si vous vous souvenez, il y a de cela peut-être cinq ans aujourd'hui. Loulou habitait encore dans sa maison qui a le jardin là. Elle a fait les problèmes ici que Loulou les a laissés dans la voiture. Loulou ne les a même pas demandé de monter chez elle. Et pour ça, Loulou, je te tire un coup de chapeau. Ce n'est pas tout le monde qu'on amène chez toi. Non. Les Camerounais sont méchants. Les Camerounais sont méchants. Donc, vous là, vous autres là, parce qu'il sait que les gens vont toujours l'aider. Vous qui allez toujours aider veuve là. Aider veuve à distance. Je ne peux pas vous dire de ne pas l'aider, mais aider là à distance. Si tu as envie de l'envoyer l'argent, tu achètes la carte PCS, tu l'envoies. Si tu as envie de lui donner même les habits, tu fais le carton colissimo, tu envoies. Mais je peux vous garantir que ne l'amenez plus chez vous. Ce n'est pas que veuve. On n'amène pas les Camerounais chez vous. N'amenez pas les Camerounais chez vous. Vous allez lire le. Vous allez confirmer le code. Vous allez lire le. Oui, insulte-moi. J'ai une gueule. Ma, magazon, j'ai une gueule. Oui, insulte-moi. Moi, j'aime ça quand on m'insulte. Voilà. Tu te rappelles, non? Elle avait fait les problèmes. Je crois qu'il y a de cela cinq ans ou six ans. Elle a clashé ici. Elle a dit que comment Lolo les laisse dans la voiture. Ils sont partis en Belgique, si je ne me trompe pas. Elles étaient en Belgique. Et en rentrant, il y avait Lorraine Munga avec eux. Et elle s'est plaint que Lolo n'a pas demandé que, elle ne les a pas dit que sortez. Venez à la maison. Oui, je voyais non, pasteur supérieur. Ah, Vronvron, toi, tu connais. Tu connais. Veuve n'a pas de limite. Elle a fait même à Dave, voilà, Dave William, Dave là, qui était avec elle. Maudia, tu ne peux pas, en fait, tu ne peux pas avoir les problèmes avec tout le monde. Non. Tu peux même encore insulter ces filles, mais laisser leur famille. Moi, je te reproche parce que tu touches à leur famille. C'est là où moi, je te reproche. Là, tu étais en train de laver Natacha, même si elle mangeait les cacas, ça, ce n'est pas grave. Mais il ne fallait pas toucher à sa maman. Il ne fallait pas toucher à sa maman. Il ne fallait pas toucher à ses enfants. Il ne fallait pas toucher à son mari. Il fallait laver Natacha parce qu'il n'y a pas les insultes ici-là que les Camerounais ne connaissent pas. On connaît tous ces insultes-là. On connaît ça. Il n'y a rien qu'on va encore nous dire sur Meta qui va encore nous impressionner puisque nous, on connaît déjà tout ça. Nous, on connaît déjà tout ça. Tous ces insultes-là, on connaît. Mais aujourd'hui, tu insultes même sa pauvre mère. Tu insultes même ses enfants. Alors que cette fille, quand tu es rentré du Cameroun, avec la dépression, avec la dépression qu'on vous a rapatrié chez vous. J'ai vu Natacha, j'ai vu Papi de Longchamp t'aider. J'ai vu Papi de Longchamp t'aider. Le Papi de Longchamp, tu l'as clashé si propre. Mais ça, ce n'est pas grave. Amoutou, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir Amoutou. Ça va, je suis ton live là. Je viens d'entrer. Je vois que tu es entré dans ces clés, Moudia. Mais Amoutou, moi, je vais te demander quelque chose. Tu viens, tu as dit que Moudia a insulté la mère de l'autre là, la fille qui est au Cameroun là. Natacha. Elle a insulté la mère de la fille la que quoi? Je veux que tu me dises l'insulté qu'elle a dit sur sa mère et sur ses enfants. Elle l'a insulté puisque Natacha a dit que sa maman a demandé qu'elle a dit qu'elle te pardonne. Que elle était très bien. Donc, tu as entendu comment la veuve l'a insultée ou bien tu as entendu ce que la fille a dit? J'ai entendu ce que Natacha a dit. Vraiment Amoutou, ce n'est pas sérieux. Parce que c'est comme vous voulez montrer aux yeux du monde de la veuve. C'est comme ça que les gens te jugent aussi. Mais les gens qui apprennent à t'observer d'un autre angle voient que tu n'es pas ce que toi-même tu te présentes. La veuve que vous voulez toujours montrer qu'elle est méchante, elle est sorcière, elle est celui-là, la veuve n'est jamais tout ce que vous montrez là. C'est une femme très vraie. Ce qui vous dérange c'est sa sincérité quand la veuve ne t'aime pas. Elle te dit qu'elle ne t'aime pas, elle ne fait pas semblant avec toi. Et vous les Africains, nous les Camerounais, on est habitués à être trompés, à l'hypocrisie que quand on est sincère, ça dérange. Ça dérange. Moi, je t'ai posé une question. Est-ce que quand même elle a dit attends, je vais lire les commentaires, les gens disent qu'elle a dit ceci, que la mère de Natacha n'est pas propre, qu'elle était mal habillée. C'est faux, elle a dit ceci, Natacha qui chante partout, qu'elle est riche, qu'elle est danée, la nana, le jour de son mariage, même habillé sa mère décemment, l'a dépassée. Ce n'est pas insulté sa mère, il faut faire la différence. Ah mon ton, tu comprends? Et quelqu'un qui te dit que tu n'es pas propre, c'est quoi l'autre? En moto, non, non, elle n'a pas dit que tu n'es pas propre. Elle a, il faut, c'est que, Sandra, maintenant tu as un visage de couvert, fais attention, fais attention. Non, je te pose la question. Elle n'a jamais dit que la mère de Natacha n'est pas propre. Elle a dit, elle a critiqué Natacha. Il faut aller suivre, laisse-t'en dire. C'est que moi, je ne suis pas allée à l'école. Il faut que, toi qui es partie là-bas à l'école, explique-nous, quelqu'un qui te dit que tu n'es pas propre. Même si je ne suis pas, je ne suis pas allée loin, je suis quand même allée. Moi, je ne suis donc pas allée là-bas. C'est pourquoi je veux que... Écoute, il faut faire la différence entre critiquer quelqu'un et l'insuter. C'est deux choses différentes. Elle a dit ceci. Envoie la semaine. Pasto. Natacha, toi qui dit que tu es riche le jour de ton mariage, tu es incapable d'habiller tes enfants correctement. Tu es incapable d'habiller ta mère correctement pour ton mariage. Ta mère porte un collant pour le jour de ton mariage. Elle n'a pas insulté sa mère. Est-ce qu'elle a dit que sa mère les insulte sur sa mère ? Il faut arrêter. Non, elle n'a pas dit que sa mère n'est pas propre. On va soutenir la veuve. Que les gens la soutiennent. Natacha, nous, on va la soutenir. On ne va pas la laisser entre vous. Je te pose aussi les questions. Oui. Attends, quelqu'un qui te dit que tu n'es pas propre, c'est quoi ? Ce n'est pas une insulte. Tu sais comment je suis pas allée là-bas. Jamais dit que la maman de Natacha n'est pas propre. Il faut arrêter les histoires qu'on a dit. Va écouter, ma chérie. Moi, j'ai écouté tous les directs de Natacha. J'ai écouté tous les directs de la veuve. Donc, moi, demain, quand je vais faire mon direct, je vais faire mon direct à base de ce que j'ai écouté. Je ne peux pas dire à base de ce que les faux profils ont écrit. Envoie la demande, le pasteur. Lui, il va venir dire que quoi ? Il n'a pas honte de ce monsieur-là qui arrive là, qui veut venir parler là, que lui-même, il allait chez la veuve, rentrer, venir insuter la veuve. Vous voulez montrer que la veuve est méchant, la veuve n'est pas méchant, la veuve, c'est une personne vraie. Et c'est sa sincérité qui vous dérange. C'est vous, les mauvaises personnes. Tu vois le monsieur qui est entré ici là. Tu es allé chez la veuve, elle t'a soulevé, elle t'a soulevé jusqu'au ciel. Elle t'a dit que ses connaissances sont noires, c'est triste, mais c'est toi qui viens de donner la naissance sur Facebook. Oui, c'est pour ça que je suis en train de demander à la veuve d'arrêter de couper de direct et de prendre soin d'elle. On dit qu'elle a pris un coup de vie. Tu ne vois pas ça. Toi, 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 c'est toi qui dois le faire sur le direct. Tu n'es pas, c'est toi qui n'est pas. Tu n'aimes pas la veuve plus que de comme à Mougouti. Toi, tu n'aimes pas. Avant de venir l'exposé, c'est ta l'étant dehors. Je dis, je dis, toi, tu es une femme. Tu comprends ? La quartier des femmes qui tombent amoureuses, voilà, de l'oeuvre violeur. Oui, oui, mais attends, on n'a plus ton argent. Où en sommes-nous ? Reste-toi, tu es une femme. Laisse-la, laisse-la, laisse-la. Elle a un petit sujet dans le marché de respect. Bon, parle. Je dis, tu dis, moi, je ne veux pas. Je dis, tu 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 dis, ne vous enguelez pas. Ndolèmi, on attend pas ce que tu dis de parler. Tu dis, tu parles. N'oublie pas que c'est dans le même ganda qu'on avait dit que toi et moi, on baisait. On baisait. Tu comprends ? Voilà. Tu comprends, non ? Elle a framponé le Watt. Qui a dit ça ? Regarde. Qui a dit que toi et moi, on soit ensemble ? Est-ce que c'est la veuille qui a dit ça ? Je l'ai mis en haut. Je l'ai mis en haut. C'est pas la veuille d'enfants bien précisés. Ouais, si je ressens ça là où ça sent même de ta peau pour bouche, tu veux comment... Non, 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 elle n'a jamais dit ça. 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 Non, elle dit que ce n'est pas veu. Il dit que ce n'est pas veu. Toi-même, tu n'as pas encore dit dans tes propres directs qu'on dit que oui, ça met moi de Komamogou. Hein ? Tu n'as jamais dit ça ? Celui qui a dit ça, la rose, celui qui a dit ça, c'est Cameroun Afrique, Japon. Qui a parlé de l'histoire ? Voilà, qui partait juste un peu de l'un. Mais est-ce que... Je l'ai mis en haut. Je l'ai mis en haut. Je l'ai mis en haut. Pourquoi c'était sorti ? Pourquoi Cameroun Afrique, vu que moi, j'avais framponé Cameroun Afrique, que quand tu me connais, que les choses, tu comprends ? Parce que toi, de l'un million d'or, là où tu viens là, c'est parce que tu soutiens la veuve depuis. Tu comprends ? Même si toi et moi, on allait se voir, tu sais très bien sécher la veuve. Est-ce que tu comprends un peu ? Voilà. Écoute-moi très bien. Tu ne peux pas venir dire, Natacha, tu t'amuses. Tu comprends ? J'ai fait ceci et fait cela. Tu comprends ? Imagine des personnes réfléchies. Ils vont s'imaginer quoi. Quand tu dis à ton mari, ta mère est mal habillée, le roi considère ça quoi ? Comme quoi ? Ce n'est pas comme une insulte. Tu vis chez les blancs. Ce n'est pas une insulte. Tu as dit que tu dis moi, je ne peux pas te parler. Attends un peu. Attends, il chute. Donne-le-Muyanda, attends, il chute. Je vais chuter pour dire quoi ? Tu n'as fait plus partie du continent. Toi, Donne-le-Muyanda, nous voulons avancer et au monde entier pour avancer, il faut des vraies femmes. Il faut des vraies femmes. Que la quartier de femmes que ton mari souffre. Oui. Au moins, ça remet la raison que tu penses que tu ne peux pas donner. Tu n'as pas envie de chuter. Ne pas chuter pas. Ne pas chuter pas. Ah, mec, ah, mec, tu n'as jamais oublié. Tu ne vas pas parler tout ici aujourd'hui. Tu n'as jamais oublié. Tu ne vas pas répondre et puis tu vas reprendre. Laisse-moi répondre et puis tu vas reprendre. Ça va dire que tu nous devrais laisser aussi parler et puis il va répondre. Il va continuer à me parler. Parle, parle, parle. Parle, parle. Tu sais que moi, écoute-moi bien de comment Mougou. Moi, je suis une femme. Quand je dis femme, ça veut dire qu'une vraie femme. Je ne dis pas le contraire. C'est ce qu'on appelle femme. C'est ce qu'on appelle femme de l'une. C'est ce qu'on appelle femme de l'une. C'est ce qu'on appelle femme de l'une. C'est ce qu'on appelle. Si nous quittons sur Facebook, si nous quittons sur Facebook, tu sais que bien, moi, je te considère. Tu comprends ? C'est parce que toi-même, tu as fait comme Rosé 257. Voilà Rosé 257, non ? Toi, tu étais ici à l'église. Je framponnais le cœur des villes. Tu me mettais les cages. Laisse-moi parler. Ce n'est pas mon histoire. C'est l'histoire de Warros et de sa copine Natacha. Ce n'est pas de mon problème. Laisse-moi. Tu n'as jamais dit qu'à ce que la veuve a fait sur moi n'est pas bien. Ce n'est pas ton problème. C'est toujours elle qui fait pour vous, mais vous, vous le faites sur moi. Je dis Dona Mignon, Dona Mignon, toi, tu ne sais pas. Toi, tu es derrière. Tu es derrière comme le frère. Laisse-moi te dire qu'il y a des vraies gens qui aident Warros aujourd'hui. Tu comprends ? Ces gens-là sont même passés à moi. Laisse-moi aussi parler, non ? Toi, tu as parlé. Je ne veux pas te parler. Dona Mignon, Dona Mignon, est-ce que normalement tu devais même beaucoup parler ? Est-ce que tu es dans la salle de sport ? Tu es comme à beaucoup. Tu es dans la salle de comme à Mignon. René, tu es dans la salle avec toi avec nous et qu'on a un peu de bouc. Parle, parle, parle. Moi, je ne suis pas en tête de m'engueuler avec toi de comme à Mignon. Non, mais parce que tu lui as dit qu'elle n'a pas insulté. Elle a insulté. Quand tu es derrière les jupons, les femmes, c'est pour ça que tous les peintres blanches là, les peintres de les femmes parce que les femmes, nous, les femmes, on peint beaucoup. C'est ça qui entre dans ta tête qui te fait que tu ne te bêtises plus. toujours en train de critiquer Warios que c'est Warios que Warios, c'est Warios. Warios, c'est Warios. Mais laisse-moi parler de comme à Mignon. Warios n'a jamais raison. C'est toujours elle qui a tort. C'est parce que Warios, quand elle a besoin de te dire que de comme à Mignon, tes moyaux, elle ne marche pas. Ses mots, elle ne peut pas pas chanter. Elle te dit ça cache. Ça prend de Warios. C'est moi, même dans ma vie, je suis comme ça. Les gens qui me connaissent ça, que je suis comme ça. Ça fait qu'il y a ceux qui me détestent et ceux qui m'aiment et ceux qui apprennent. Tu as levé la photo de mon bombo sur ton profil. Je te dis ça. Je ne veux pas que j'ai la tour. Je dis que je veux combattre la photo. Je suis les gens qui soutiennent deux jours. Après, quand l'autre soutient, l'autre, quand le soutient, la corde, la frande finit dans le soutien, change de soutien. Moi, je porte le même soutien jusqu'à l'ascarac. Je dis que je ne me sens pas d'un gata. Je n'ai l'autre de ta photo que tu as tué la réputation de la femme camerounaise. Quelqu'un beau bon indien. Laisse-toi reléver la réputation de l'homme camerounaise. Laisse-moi je parle. On parle de cette histoire de Warios. Je te dis si Warios dit Rose, cette riche tente partout qu'elle est riche. Elle est ceci. Elle a de l'argent. Elle a nanani. Elle a nanana. Elle nous montre les biens immobiliers. Elle s'est montée, s'est descendue comme ce qu'elle a train de tourner le film Labo Cameroun. Dans la vie, moi, j'ai toujours dit que c'est les femmes comme ça qui viennent pervertir la jeunesse. C'est à cause des femmes comme ça que la jeunesse aujourd'hui ne connaît plus le travail, ne connaît plus, n'attend plus. Elle dit qu'à 15 ans, elle a construit une maison. à 15 ans, moi, je pisse à un colis. À 15 ans, je pisse à un colis. Et c'est le fond de ça de l'un million d'or. De l'un million d'or. De l'un million d'or. Elle ne dit pas que ma chérie, tu fais comment pour avoir l'argent à 15 ans pour construire une maison ? De comment, Mougou, toi, tes enfants qui sont au pays, là, ils ont construit combien de maisons à 15 ans ? À 15 ans ? À 15 ans. Oh, tu vois comment tu réfléchis alors ? Tu vois comment tu réfléchis ? Non, 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 Est-ce que tu sais qu'il y a nos mamans ? Nos mamans, nos mamans, comment ça s'occuper de la jeunesse ? On doit donner les exemples à la jeunesse. Ça veut dire que quoi ? Moi, je travaille. J'ai un salaire de 1 800 euros. Avec mon salaire de 1 800 euros et au salaire de mon mari, quand on finit de payer les charges, on n'a pas de quoi construire des immeubles. Il faut qu'on explique ce aux gens. C'est la vie réelle. Si on veut faire tout ça, on est obligé d'aller prendre un crédit et le crédit va selon mon travail, selon mon statut. On ne donne pas le crédit parce que je suis une femme qui pisse debout. J'arrive dans une banque et on me donne le crédit. Il faut qu'on montre qu'on explique tout ça aux gens. On ne parle pas parce qu'on veut parler, parce qu'on veut montrer qu'on est ceci. On ne donne pas le crédit à tout le monde. On ne donne pas le crédit à tout le monde. Et c'est les gens comme ça que vous, vous voulez sulever. Vous donnez les cornes, vous donnez les courantes. Vous les appelez princesse. Après, la jeunesse va entrer dans un deux mois à vivre heureux aux jeunes parce qu'ils voient les filles comme ça qui se baladent sur Internet, qui ne montrent pas la finition. Là où ils posent, ils ne montrent pas là où ils vont chercher. À un moment donné, on ne va pas vous laisser faire de quoi amour. Je ne te pose une question. Je ne te pose plus à vous laisser faire. Je ne te pose qu'un de la million où tu vas t'étouffer ou calga. Je ne te pose une question. Tu es riche, même si tu fais le mariage de deux personnes. Je te pose une question. 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 Je ne te pose une question. Je ne te pose pas à vous laisser ce qu'il va préparer. Je ne te laisserai pas parler. C'est mon tour. Laisse-moi parler. Souffre de me couper. Si tu t'étouffes là, il n'y a pas pas de mal. Si je m'étouffe, c'est ma famille et mes enfants qui perdent. Vous, vous n'avez rien à perdre. Vous allez faire les croquements comme vous faites toujours dans l'état. Et puis, c'est tout. Pour les jours, vous m'insultez, ça me fait quoi ? Vous pensez que je serai un cabran qui va aller se suicider parce que vous insultez mon poids ? Tu vas te suicider comment ? Moi, je m'aime. Je m'aime. Voilà. Voilà. J'ai tout. J'ai tout. Je suis plein de mon corps et je m'aime. Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'apprécie. Je ne mourrai jamais d'étouffement comme Cabra. Vous l'avez accéléré à cause de ça. Il était malheureux dans sa vie. Je m'en ai fait. Donnez million d'or. Donnez million d'or. Le débat est l'or. Le débat est l'or. Cette fille a fait un mariage que nous tous avons vu. qu'on a vu le mariage que c'était le pipi du chat pour celle qui est riche, pour celle qui a les milliards. Ça ne ressemblait à rien. À Dieu. Donnez million d'or. Donnez million d'or. Quand tu t'étais mariée. Quand tu t'étais mariée. Tu n'es. Pas celle que moi je viens commencer à frire les boulets. Faut commencer à faire des millions d'or. Chut alors. Il y a d'autres personnes aussi qui viennent d'arriver. Chut, moi. Dans moi, ce que je voulais dire c'est que ne venez pas taquiner la veuve parce que vous allez dire que la veuve aime les problèmes. La veuve, c'est se défendre. Et je soutiens la veuve demain, maintenant, après demain, jusqu'à l'Ascara. Même si avec tout maintenant, je vais la laisser se calmer. un voileau et je continue à la soutenir. Mais, dans la million, je peux aussi parler. Oui, ce que je vais dire c'est quoi ? C'est que vous insultez le mariage de Natacha. Mais ce n'est pas parce qu'on est milliardaire qu'on doit faire un mariage à des milliards. Voilà. On fait un mariage finesse. Quand on est riche, on prend le coach. L'argent parle. Vous dites que l'argent parle. Pourquoi l'argent est un mariage pour le mariage ? Et pourquoi ça passe le mariage pour tout ? Quand l'argent est un mariage de Natacha, le milliard. On voit qu'il y a de la finesse. On voit qu'il y a de l'élégance. Il n'y avait rien de finesse, rien de l'élégance dans son mariage. Il n'y avait rien qui montrait que c'est qu'il y avait l'argent. Il faut se dire la vérité. Mais, nous montrons les constructeurs, les constructeurs, nous montrons ça pour les qui ? Les constructeurs pour qui ? Attends aussi, attends, mais lorsqu'on voit l'environnement, attends, on va même laisser qu'elle est milliardaire. Mais lorsqu'on voit l'environnement où Natacha vit sur Facebook, elle vit quand même là où ce n'est pas n'importe qui qui peut vivre là. Tu es d'accord avec moi ? Sandra, c'est pour cela que je suis à terre de dire que quand on a l'âge. On ne montre pas seulement parce qu'il y a les gens qui vivent dans le palais. Il y a les gens ici en France qui vivent dans le palais qu'ils vivent dans le palais juste pour entretenir le palais. Le palais ne les appartient pas. On en a vu. Ça existe. Oui ou non ? Oui ou non ? Oui ou non ? Attends, attends. Je ne suis pas en train de dire que la maison n'est pas pour elle. Je ne suis pas en train de dire ça. je suis en train de dire ceci. Moi, j'ai une question à poser à Doné Mignon. J'ai une question à poser à Doné Mignon. Le palais ou entretenir le palais, oui ou non ? Oui, Doné Mignon, j'ai une question à te poser. on va te poser une question. Oui. Tu dis que, Natacha, voilà la jeunesse, n'est-ce pas ? J'essaie que tu es dans un camp. Ce n'est pas que on va faire de ceci. Quand tu es dans un camp, moi, j'assume. Mais laisse-moi alors parler. Mais laisse-moi alors parler. Je te pose la question. J'essaie que tu es dans un camp. Repose d'abord avant que tu continues. Est-ce que tu es aussi dans un camp ? Vous nous avez divisé, non ? Vous avez dit que nous sommes les ténèbres. C'est toujours que tu ne me portais les ténèbres. Donc, ça ne me toléra pas. Vas-y, continue. De l'un million d'euros. De l'un million d'euros. Vous n'avez jamais rien fait. Ouais. De l'un million d'euros. J'ai toujours dit qu'un. Ce que nous voyons sur Facebook, moi, je peux être jalouse de... De l'un million d'euros. Ce que nous voyons sur Facebook de tout un chacun, tu comprends ? S'il faut nous juger rien qu'avec ça, que ça soit un mensonge ou pas, tu comprends ? C'est le jour et les ténèbres. Natacha de Monaco. Que ce soit ta patrona. Tu dis que Natacha de Monaco fait quoi ? Ta patrona qui manque son engin rose là. Rose là. Tu comprends ? Son comportement depuis sur la toile. Elle. Elle est clink. Pour toi, elle est clink. Elle est clink. Non mais disons que c'est vrai. Il a dit ta patrona. Tu me poses la patrona. C'est toi qui parle et tu reprends encore. Bon, dis-moi. Dis-moi. Ma patrona c'est qui ? Ma patrona c'est qui ? Ouais, comme Flo Delil. Voilà. Ok, tu me poses la question si Flo est clink ou pas. Non mais parce que tu dis qu'un attaché de Monaco fait ceci, tu comprends ? la genèse est qu'on sort. Ouais, 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 Flore Delil parle de concrère. Flore Delil parle de concrère. Hein ? Est-ce que c'est concrère ? On peut considérer ça hein ? Comme le genre de concrère. Ça c'est le problème de Flo ici. Non, 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 vous venez les mettre en couple, dire que toi tu vas aller avec elle, toi tu vas aller avec elle, et vous vous continuez à l'apprécier ça et elle-même qui vient parler ça sur Meta pour s'il y a encore sa marque qu'elle vient une fille qui entre dans Meta que c'est une prostituée et vous vous... Elle fait une prostitution interdite. Elle fait le marge regarde, regarde. Non, est-ce que la prostitution est interdit ? C'est pas autorisé. Non, je pose ta question est-ce que c'est interdit ? C'est pas autorisé. Non, je demande si la loi française interdit la prostitution. La loi française n'interdit pas la prostitution mais ça nous tolègue non plus la prostitution parce que c'est pas légalisé. Mais vu que... Pourquoi elle n'est pas dans mon gata ? Si elle fait quelque chose qui n'est pas légal. Les Français, je dis ça n'interdit pas mais ça ne tolègue pas non plus parce que ça n'est pas légalisé. Ça veut dire que quoi ? Si tu fais ta prostitution, tu la fais cacher. Mais pourquoi se cacher ? Si elle a besoin de se montrer ? Tu n'oses pas. Tu ne peux... Ta patronne aussi est venue nous manquerait sur Meta. Arrête souvent les gens qui viennent. Oui. N'oublie pas aussi. Ta patronne aussi nous a manquerait sur Meta. Non. Je te dis aussi ça. Je te dis aussi ça. N'oublie pas aussi ça. Vous avez l'impression qu'elle a dit un plan d'étudier. D'accord. Je ne me l'entends pas avant de l'étudier. Elle voulait qu'elle me déjouille. Tu comprends non ? Non, elle voulait te goûter. Mais oui ! Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Tu comprends non ? Je te dis la vérité. Tu voulais que mon frère t'es binda. De comment mon goût ? Vraiment, tu as un homme. Tchim, tchim, c'est toi à la fin, c'est toi qui fantasmes sur moi et mon frère pour dire la vérité. J'ai l'impression qu'à la fin, c'est toi qui fantasmes parce que tu n'arrives pas de dire ça. Est-ce que toi, est-ce que toi, tu m'aimes dire la vérité, toi-même, est-ce que tu m'aimes ? Tu sais, tu sais, de l'un million d'euros. Est-ce que tu m'aimes ? Attends, attends, attends. Est-ce que tu m'aimes ? Mais laissez-le, je te reprends non ? Reprends alors. Je t'aime comme en tant que soeur, en tant que soeur qui m'a. Tu t'aime comme qui ? Oui, Marie. Mais pour doule au nous, non. Moi, je t'aime pour doule au nous. À mon âge, je ne veux pas souffrir, tu vas laisser la doule au nous. Est-ce que moi, je t'aime pour doule au nous ? Mais tu mets à Lessa, Lessa de l'un million d'euros, Lessa. 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 Tu vois que, tu vois que c'est toi qui fantasmes sur moi de comment m'en dire. Est-ce que tu ne voulais, est-ce que tu ne m'invitais pas ? Est-ce que tu ne m'invitais pas ? Est-ce que un jour, je t'ai déclaré ma flamme ? Est-ce que tu ne m'invitais pas ? Est-ce que tu n'as pas forcé quand tu es à l'eau ? Moi, voilà qui arrive à l'aise. Tu dis que viens chez moi. Je confirme aujourd'hui que tu as une attirance avec moi. Je ne te dis pas. Tu peux la malasser comme tu veux. Je n'ai rien. Je ne suis pas un appart. Même si je veux tout le jour avec toi, je ne suis pas un débat qui est trop bas. Moi, j'aime le débat. Je ne suis pas un débat Prends comme tu veux. Prends comme tu veux. Je t'ai évité. Un ami, un ami, un ami. Je suis amoureux de nous. Je suis tout de toi. Je t'ai évité. Prends comme ça. Oui, je te donne. Je te donne. C'est un petit autre pays, villageois. Quand tu veux, je te donne. Bram, tu as dit ça à Flore, tu me dis ça aussi. il y a deux personnes qui veulent vous au Nouveau et qui veulent vous au Nouveau. Tu veux que je te dis une vérité ? Est-ce que tu sais que Flore c'est qu'un ? C'est ce que je dis. Ouais. Flore de l'île 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 avec de comment on dit. On a fait ta langue. J'ai été dit comme alors. On va faire la batouze avec toi. Regarde, regarde, regarde. On va te tourner. Non, 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 non. De l'île de l'île de l'île de l'île ton pied peut s'est soulevé. Est-ce que ton pied peut s'est soulevé ? Moi, j'aime soulever le pied. Ça peut s'est soulevé ? Vraiment, le petit pied. Moi, je t'en ai ça. Attends, tu n'as même plus de coups. Tu n'as même plus de coups. Attends, laisse ça. De quoi, Amourou ? Je t'ai demandé de venir à la salle de sport. Ah, mon avis, il va encore venir soupir. Mais que ton pied de peau est soupir. Mais moi, je ne souffre pas. Laisse, 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 laisse. Je ne souffre pas, je ne souffre pas de tout ce que vous dites là. Vous dites pour vous, moi je sais ce que je dis. Regarde, regarde, regarde. La dernière fois, la dernière fois, la dernière fois que je dis, si tu veux que moi aussi, je te parle pour toi, je veux parler. Si tu veux que moi aussi, je parle pour toi, je veux parler. Je suis pas là, je suis. Les asticots qui sont dans la bouche là, une fois que tu l'as nous, dans la bouche là, quand tu ouvres comme ça, chaque asticot commence à chanter au Cameroun, de nos enfants, c'est quand tu fais ça fait... Quand tu ouvres, l'autre, on devrait voir l'unité. Quand tu fais ça fait... Non, ce n'est pas parce que tu me vois avec le mouche, quand tu vois que je peux que je te mets ton pied. De manger les asticots, les asticots là, Sandra, tu vois les trucs qui sont dans... Attends, là vous êtes en train de me... Vous vous gâtez mon direct. Sandra, tu vois les trucs qui sont dans les panices là, les verbes là, on appelle ça que quoi? Foisse. On appelle ça foisse. Dans chaque dent, il y a un foisse. C'est ça que la femme... Toi-même, tu es comme foisse. Toi-même, tu es comme foisse. Tu sais, c'est le nom du foisse. Dans chaque dent, il y a un foisse. Jusqu'à... Tu veux que je trouve le nio, je trouve le nio. Tu rigoles ou quoi? Ouais, je n'aime même pas le petit par ma gueule. Tout ce que vous dites là, je suis ça. J'accepte. Toi, tu acceptes que tu as... Chaque dent, il y a un foisse. Il y a dit, il y a dit, il y a dit, est-ce que tu sais que... Je n'accepte pas... Je n'accepte pas... Je n'accepte pas, je n'accepte pas. Mais moi, je n'ai pas parlé de... C'est toi qui parlais dès matin, midi, soir. Mais... Je t'ai posé une question, tu n'as pas répondu. Je t'ai posé une question, c'est toi qui as posé une question, tu n'as pas répondu. C'est aussi ta patronne. Ta patronne aussi est venue sur Facebook a montré qu'on pouvait travailler, vendre le pépé dans Viva Street. Elle disait, les montants en plein direct, elle disait, les 100 euros, les 200 euros dans Viva Street. Donc, toi, tu crois aussi qu'une fois, moi, comme ça, qui n'a rien fait au Cameroun. Quand ma famille voit aussi les gens comme les fleurs de Lille qui disent que j'ai une maison à 40 millions, 100 millions, 200 millions. Deux avions. et elle montait des 100 et moi, je suis là par an, c'est même, je n'ai pas un voyage qu'une seule fois par an. Toi, tu crois que la famille aussi au pays, la famille va dire que toi, tu fais même quoi là-bas avec le blanc. Ton blanc, ton pauvre blanc que tu es allé épouser là, va aussi suivre la fleur de Lille. Quitte un mariage, va aussi suivre la fleur de Lille. C'est ça. Je ne suis pas là pour le débat de Flore. Elle n'est pas ou pas. C'est un débat ouvert. C'est un débat ouvert. Pour Flore, je n'ai rien à dire parce que je suis à très vite. Plus que de Flore. Si il y a Djambala avec Veuve et Natacha avec Flore. On n'est pas là pour Flore. Parce que c'est Flore qui a un Veuve clasher, Natacha. Hein? Oui. de Flore. Tu dis quoi? C'est un débat d'avoir Veuve clasher. Vu que vu que Natacha n'a pas hépatie, félicité de ce... Hein? Et qu'est-ce qui vous dit que ce n'est pas Pipi qui a envoyé Natacha pour clasher Flore, la Veuve? Non, 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 non. C'est un débat de clasher Natacha. Je crois que oui, l'injustice la va vous tuer. C'est pour cela que Wario je serai là pour vous dénoncer. Vous s'allez aimer cette femme veut ou pas. Parce que c'est un débat de l'hypocrisie. qui ne t'est pas le Tunisien là qui t'avait pris te marquer sous son toit. Je ne vois aucun homme te marquer sous son toit. Regarde. Non, 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 non. Attends, laisse-moi avec te dire d'une vérité. Tu ne m'as pas insulté. Hein? Qui est un Tunisien? Moi, j'ai un Tunisien. Mais attends, le type que tu avais laissé dans le lit, tu es parti porter une tenue grillagée pour venir me dire que de comment, Mougou? Regarde, 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 là où ton vent est. Vous avez mal. Le vent est très juste que j'ai des ordres. Tu peux me manquer ça. Vous avez mal. De comment, Mougou? La photo de mon mari est sur Facebook. Vous avez tourné cette photo dans tous les sens. Vous avez vu qu'un, il est jeune, il est beau et c'est un blanc de ce blanc français et ça vous choque. Ça vous donne le pied. Qui est génial? Vous savez pourquoi il faut que c'est qui? Vous l'avez tourné dans tous les sens. Vous avez vu que c'est un blanc de ce français, de français, de génération en génération. Il a voulu te nia si tu as refusé. Vous avez vu le Camino Blégnas de l'air million d'euros. Mais oui, il voulait tu sais qu'un de l'air million d'euros mine de rien. Tu comprends? On appelle ça pour quoi? Le poste que tu vois là, tu compas non? On appelle ça pour quoi? On appelle ça pour quoi? On appelle ça pour quoi? Sandra, Sandra, tu sais quoi? Tu sais quoi? Au moins, sur le côté-là, ils ont tourné la photo de mon mari dans tous les sens. Tournez ça dans tous les sens. C'est dans Facebook le jour de mon mariage avec la famille de mon mariage. Vous allez voir, il y a aucun casseur dans la salle. Aucun. Aucun. Tous les invités sont les yeux bleus. Comment tu peux alors quitter à deux jeunes du matin? De génération en génération. Dans les blancs les blancs qui n'ont pas les yeux bleus ce ne sont pas les blancs. Vous avez vu que j'ai fait la salle. Parce que mon mari n'a pas les yeux bleus dans les yeux bleus. C'est ça. Enfin, moi au moins si j'ai épousé un jeune, je suis Brigitte Macron, j'assume. Vous ne vous n'êtes pas dans ton mari. C'est vous cherchez toujours à détourner. Oui, même s'il est vieux, même s'il est Kassah, même s'il est Tunisien. J'accepte. Mais au moins c'est la vérité elle est là. La vérité elle est là que de génération en génération tout le monde m'a réagi avec les yeux bleus. Moi j'ai un homme aux yeux bleus. C'est ça. Les enfants ont les yeux bleus. De la mille regarde comment regarde s'il te plaît la rose 247 t'avais demandé d'aller en sac de sport et toi tu m'avais dit que c'est en été s'il te plaît. Tu n'as plus de goût. Je vais faire les choses pour vous faire plaisir. Je vis pour vous. Comment on dit que tes dents sont pourries là? N'est-ce pas? Tous les jours tu manges ton poulet avec les dents pourries là. Tu manges avec ça tu manges avec les forces. Chaque jour tu es un force dans ta bouche toi-même tu manges ça. Depuis qu'on te dit que les dents sont pourries là tu es allé changer les dents pourries là. N'est-ce pas tous les jours tu manges le poulet avec tes dents pourries là? Tous les jours tu es allé changer tes dents pourries là. Est-ce que tu es allé changer ça? On dit que tu es allé changer tes dents pourries là de comment mon goût. Va aussi changer les dents pourries. C'est quoi? Caca, tu es? Oui. Jules Dubois. Jules Dubois, bonjour mon frère. Jules Dubois est venu finir avec moi. On va finir avec toi avec tes dents pourries. Jules Dubois parle. À ce moment-là, j'ignore quoi? Je n'ai jamais vu Jules Dubois monter dans un direct. Il monte, il monte, il monte dans mes directs. en bon rangé, il m'a pris de prix, si c'est il ou bien elle. Quand tu n'as pris le minibank, c'est pour dire que tous les vrais bêtises s'ignitent au prix. Tu ne te restes que les coques, les poulet, les poulet. Non, non, non. Mais l'enfant, même l'enfant qui te donnait la parole. Donnez la parole à Jules Dubois. C'est le mien d'en parleux. Mais t'as la joie, parleux. Donnez le mien d'en tout ça. Je suis comme l'enfant. Tu comprends. Jules Dubois, c'est toujours sa collection de rage où il est qui va. Moi, il ne sait pas là où il est. Moi, il va continuer. Il va continuer. Où il est qui va. Moi, je ne le sais pas. Ta collection de rage toujours quand il a peur d'un élève. C'est difficile que ta collection donne bien. De toutes les façons, moi, ce que je vais te dire, c'est qu'il faut être fier de toi. Quand tu es fier de toi, tout ce que les gens peuvent parler de toi, ça ne t'atteint pas. Et moi, là où je suis là, j'ai une vie accomplie à un niveau. Donc, tu veux parler à dire que tu as mes jeunes. Je ne m'annule pas. Je n'ai pas de travail qui m'occupe. Je fais 10 heures de travail. 10 heures. 10 heures de travail. Je fais 10 heures de travail. J'ai une famille nombreuse. J'ai un mari qui est là. Ce n'est même pas si maintenant, même il est en bas. Si je l'appelle, vous l'attendez à savoir parce que je ne travaille pas. Je ne sais pas ton mari que jour où tu es quitté du lit dans le bien du cabineau. Donc, j'ai un mari qui est là. Je n'ai pas un mari qui est dans la maison qui vient avec moi tous les jours sauf si je suis au travail. Tu m'as manqué ton corps. Tu m'as manqué ton corps. Comme Amogou, j'aime ma vie sociale. Souvent, de temps en temps, je vous montre comme d'hier, comme ce week-end encore, je t'ai aidé dans ma rume. Je t'avais tu lui mis les cœurs. 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 De temps en temps, je suis épargné. Je t'avais tu lui mis les cœurs. Tu le sais que je t'avais. Je t'avais toujours valorisé. Tu comprends ? On peut dire de moi, de Facebook. Je ne me touche même pas parce que ce n'est pas moi. Tu préfères aller là où on n'a plus tes économies. Tu parles là-bas. Toi aussi, tu préfères aller là où il y a les femmes qui ne travaillent pas. Toi qui prends le travail, tu vas valoriser les femmes qui ne travaillent pas. aussi. Toi-même, tes deux patrons ne travaillent pas. C'est pas mon combat. Toi-même, tes deux patrons ne travaillent pas. Est-ce que moi, je dis que c'est mon combat ? Sanga, quand elle dit ça, elle fait allusion à Loulou. Dans ton peuple camp, dans ton peuple camp, elle dit que Loulou doit aller dans les dix. C'est pas mon combat. C'est venu dire que lui, il combat les gens qui ne travaillent pas. Mais il peut souléver toute l'équipe où il parle. Là où il peut sentir les péc-péc là, là où il parle, il met les... Amèque travaille. Amèque travaille. Et c'est toi qui travaille là-bas. Voilà. Ce n'est pas mon combat. Moi, ce n'est pas mon combat. Quelle chef d'entreprise ? Quelle chef d'entreprise ? Dans quelle entreprise ? Dans quelle entreprise qui est tombée ? ce n'est pas mon combat. C'est de comment il valorise ceux qui travaillent. mais lui il allait s'asseoir dans la maison des chômeurs attentés, les gens qui ne connaissent même pas où se trouvent même pour l'emploi c'est toi qui paye la facture voilà ce n'est pas ça le débat ce n'est pas ça le débat est-ce que c'est toi qui paye la facture ce n'est pas ça le débat mais le débat aussi c'est pour les gens qui ne travaillent pas le débat c'est Natacha et Veuve le débat c'est Natacha et Veuve on continue le débat c'est Natacha et Veuve c'est vous qui êtes sorti du débat on continue alors on continue c'est Natacha donc moi j'étais le disant ceci que Veuve est extrêmement jalouse parce que comme Veuve laisse moi je parle comme Veuve a tout raté dans sa vie elle est devenue écrite est-ce que la Veuve d'aujourd'hui c'est la Veuve qui a 10 ans en arrière ? non vous la connaissez il y a 10 ans ? oui moi je ne peux pas dire que Veuve va rater sa vie tu comprends ? moi il faut parler disons vrai tu comprends ? je continue à dire nous sommes dans un game tu comprends un peu ? oui il y en a qui veulent souvent venir mélanger le game tu comprends non ? en récupérant les vies des gens tu comprends ? voilà Veuve a fait des enfants c'est une femme Veuve a fait sa vie tu comprends ? disons que l'esprit qui reste sur Facebook c'est ça qui décrit la veuve c'est moi elle vous dis ça tu comprends ? quand elle dit l'esprit regardez très bien je suis qu'on était venu ici ça parlait des astronautes tu comprends ? voilà regardez parfois au jour d'aujourd'hui Veuve comme autre hein c'est un sorti tu comprends non ? en ayant dans la tête c'est-à-dire des étoiles tu comprends un peu ? voilà je ne peux pas dire que quelqu'un tu comprends ? tant que tu vis merci Warios la Warios n'a pas une porte parle le cas qui parle le cas qui parle le cas qui parle attend mes limites attend mes limites avec la tête j'avais la parole madame madame j'avais la parole nous vivons en plein je suis assez ici d'accord ? nous vivons en plein tout ce qu'il faut l'entrée voilà attends moi chez toi je suis ma petite soeur d'accord ? j'avais la parole j'avais la parole madame j'avais la parole madame mais laisse-moi finir écoute ok moi je te la défense je te laisse alors voilà laisse-moi finir voilà c'est pas ma maman vous-même l'élégance tu n'as pas tu ne pourrais pas l'élégance laissez-moi vos histoires l'élégance là t'es un homme qui n'est pas dit t'es un homme 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 dans le chantier l'autre jour quand tu es parti au Cameroun je te dis ça tous les jours en vouloir grimper dans le chantier les mi-banques sans rester là-bas tu es raté de plus que tu es raté du Cameroun tu es revenu ici là sous ton pantalon bon de la millionnaire tu sais quoi sur la publicité de toute façon on va mettre un panneau l'élégance de départ tu es resté dans en cause de l'élégance les femmes que tu t'entouves tu sais que je suis quelqu'un de vrai elles ne sont pas mariées elles font semblant de vivre en amoureux et pourtant aucune n'est mariée ça fait que l'élégance l'homme tu ne connais plus tu ne pouvais pas laisser la femme parler de Kamamougou tu ne pouvais pas laisser la femme parler comment on peut laisser une femme qui bouffe le Djangi parler le Maréchal le Maréchal étant qu'elle s'exprime il faut respecter le Maréchal de quoi le Maréchal de je ne vais pas le Waroz parle tu devais laisser la place c'est ça un vrai homme bah non je dis que ici tu comprends il n'y a pas question que femme homme homme mère d'enfant bien non fou j'ai le Maréchal ok pardon voilà de l'émino est-ce que tu sais que je peux te mettre là où tu étais est-ce que tu sais que je peux te engager la veuve a tout perdu c'est pour ça qu'elle est jalouse tu es tenté d'expliquer parle non 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 j'ai bien dit elle n'a pas raté sa vie je ne peux pas dire qu'elle a raté sa vie je ne peux pas lui dire nous sommes sur Facebook tu comprends laisse-moi te dire son comportement de Facebook il y en a beaucoup qui ont mis dans l'être tel cas c'est comme ça qu'elle est dans la vie réelle mais c'est ce qu'elle oublie est-ce que je comprends un peu parce que parfois elle déborde celle qui prononce le poison celle qui prononce les merdes des gens moi Frédéric m'avait enregistré parce que j'avais appelé Frédéric de ne pas partager le dirait de la baisse à main qui insultait maman Anna et qui voulait inciter maman Emilienne j'ai appelé Frédéric que non ne fais pas ça tu comprends je continue à vous dire vous vous êtes là sur la toile pour vos pauvres intérêts ok moi je suis pas là dedans vous les qui les moi les moi tu le sais que bien je suis allé à Surens la première fois les vous les moi aussi je suis pas mis non 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 je suis allé à Surens je suis pas mis les vous les vous quoi les gens qui sont là pour les intérêts dans Facebook madame toi tu crois attends oh regarde toi pourquoi je n'ai pas un compte comme vous et gagner les étoiles mais ouais bon de toutes les façons moi pourquoi je suis pourquoi je suis laissé avec mon je n'ai pas une page je suis laissé avec mon de les mieux là tu étais à l'église n'est-ce pas Facebook m'a envoyé déjà les notifications pour la modulisation non je vous je vous disais pourquoi je n'ai pas une page comme vous je suis je suis resté avec un compte je n'ai pas une page en page on ne te considère pas tu n'es pas comme les nous autres tu comprends non toi aussi tu fais les directs comme ça hein tu te calcules même j'en voulais vous autres vous allez quoi mais non mais nous sommes à tirant mais toi laisse ça laisse ça si tu ne parles pas que tu veux parler je n'ai plus de parler tu es vraiment un stupide 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 laisse moi te dire ça moi je ne veux pas m'attacher en état je ne veux pas tu es vraiment un stupide comme vous toi tu appelles ce qu'on appelle stupide tu es ce qu'on appelle stupide tu fais semblant d'être un nom mais tu es zéro zézé zézé comment m'où toi tu es ce que les anglophones appellent stupide parce que moi je suis un stupide comme m'où quand je lâche le direct j'ai plus de vue que toi ouais et laisse moi te dire que si j'avais un compte une page j'allais avoir plus de visibilité que toi de comment m'où et je ne veux pas devenir blogueur parce que le décom m'où m'a mis un défi je ne parle pas de défi avec vous parce que vous êtes zéro vous êtes zéro 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 demande à zéro 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 qui va fabriquer zéro zéro c'est plutôt moi qui est venu lever son son édif parce que je fais ce que je fais dans les dix ils commencent à être fatigué vous dites quoi oui alors Sandra je te trouve très belle aujourd'hui comme d'habitude tu es très belle Sandra j'aime ta beauté merci maman très belle très frais chez tout très frais chez vous merci maman l'indole miendole avec ses grosses fesses pleines de croûte de caca elle devait prendre l'exemple des filles présentables comme toi pour venir nous parler une saleté comme ça une saleté maman dès que tu quittes de toi tes fresses tu chies si tu étais propre tu devais venir à voir voir viens en vrai profil viens en vrai profil si tu étais propre si tu étais propre vous venez en vrai profil tu te cachais viens en vrai profil pour montrer qui tu es je suis en vrai profil je suis en vrai profil viens en tout profil c'était comme toi viens en vrai profil vous avez le mal que moi je suis quelqu'un qui vous vous attendez pour tous les autres vous voulez vous voulez en vrai vous voulez vous voulez vivre comme un mougou vous voulez vivre comme un mougou qu'il est beau et pourtant il a les dents pour tous vous voulez faire que il a quatre noirs qui montrent là il ne peut refaire ses dents il ne peut refaire ses dents le flamme qui te met dans la bouche de comme un mougou elle est dents C'est à cause de vous que les hommes ont perdu ses noyaux. Ils ne me demandent plus. Parce que vous êtes dans sa bouche matin, midi, soir. Vous petez matin, midi, soir dans sa bouche. Moi, je m'assume. Vous avez dit que moi, au moins que je suis une jeune femme. Tout ce que vous dites, c'est vrai. Je m'assume. Je m'assume aussi. Vous m'assume aussi. Je m'assume aussi. Vous m'assume aussi. Bémandale-mise. À cause de vous de Kouamoumoum ! A perdu ses maisons-nous que j'ai mis le maître. Dans les nobles ayantoundés. Parce que même mon pot qu'il en soit châché. Il en est tous dans la barre. Arrêtez de monter dans la bouche de Kouamoumoum ? Arrêtez de porter dans la bouche de Kouamoumoum ? Encore de vous la bouche, le crâne, vous ne tentez plus. Maintenant, en dehors des dents pourrées, ça pue aussi. Pourquoi vous voulez partir le métier-là ? Vous voulez partir du point de vue de quelqu'un, de l'enfant de quelqu'un, de comment mourir dans le pépé des femmes, les femmes qui ne travaillent pas, qui passent leur vie dans le métier, qui passent leur vie dans le métier. Quand vous travaillez, c'est que vous ne travaillez pas, comme on dit. De l'enfant de vous, sors dans l'enfant de ces femmes-ci, la fille qui pète en ta bouche, à cause de que tu brosses, ça ne se revient pas blanc. Moi, quand je suis le côté de toi, moi, quand je t'ai touché, je t'ai touché, je t'ai touché, je t'ai touché, je t'ai touché. Je t'ai touché, je t'ai touché, je t'ai touché. même sur les marches où ça ne se passe pas ! Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu ne veux pas rester là où tu vas parler de bonnes vues ! Tu sais que quoi, tu sais que quoi ! Tu veux dire que tout est comme je suis, tu veux dire que tu as l'intérêt de bonnes vues. une saleté comme toi venez comme les vraies femmes venez comme les vraies femmes et qu'est-ce que vous avez dit mais comment allez-vous à cause de ces femmes même le dapis ne te prend plus dans son cabinet parce que tous les jours un pète un pète dans ta bouche un pète dans ta bouche les pètes sont mauvais les pètes ne donnent pas la vie parce qu'un mange le débat parce qu'on passe tout le temps dans les maisons clos on mange les pètes les pizzas tous les jours le monde veut ça l'odeur veut ça c'est non le pète va te nettoyer les fesses c'est grâce c'est les odades c'est la puz'elle c'est grâce c'est grâce c'est les traits beaucoup parler à tes femmes que tu as beau tendre là oui tu as je essaie de toi je suis non il se sent結on la nuit le second je décide où tu peux que tuáveis m initial ce que t'es chose Enlève la fille, elle ne m'enlève pas, parce que vous deux, vous voulez rester m'insciter, elle est enlève la fille, elle est enlève la fille, elle est enlève la fille, elle est enlève, elle est enlève, elle est enlève la fille, quand je dis chiquette, tu as des fesses, tes mains ne peux pas arriver là-bas. C'est عن la fille, c'est une âgée, je ne peux pas avoir d' übrigens la grosse âgée de ça, Anna Ouamadé. Comment vous vous arrêtez d' faire de votreh pompe, le vol rou rou lui. Le vol rou him! Le vol rou l'GI ne sait pas, lui. Est-ce que vous jouez les 5 mois ? Le vol нравo lui. Il y a pas de l'innovation de son temps. Mente-le dans tes sacs, c'est bon qui travaille. Dans le monde, dans le monde, dans le monde, enlever une personne, enlever une personne, l'autre part, après tout dépendre. Plus de putainerie, ça ! Attendez, attendez, c'est ça, c'est pas la maman, c'est ça ! Elle a beaucoup parlé, elle a beaucoup parlé !